Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay du Salon de Gaming de M. Smith et voici mon avis sur le jeu Mini Shoot Adventures. Que c'est mignon, que c'est donc bien joli tout plein, n'est-ce pas? Mini Shoot Adventures, la création de deux personnes. Moi, ça m'impressionne tout le temps quand j'apprends que c'est deux personnes qui ont créé le jeu. Pas trois, quatre, huit, douze, quarante, non! Deux personnes qui ont créé Mini Shoot Adventures, qui est un jeu d'aventure, n'est-ce pas, unique, mêlant exploration libre et gameplay twin-stick shooter. Combattez à travers le monde de la surface et celui des profondeurs. Améliorez votre vaisseau pour venir à bout des bosses de donjons et secourir vos amis. 19,49$, n'est-ce pas? Pour Mini Shoot Adventures, twin-stick shooter, petit côté RPG, les développeurs présentent le jeu un peu comme un genre de Zelda de la première heure, en vue de haut, pour le concept de monde ouvert, grande zone ouverte. Bon, Zelda, c'était pas ça, mais tout à coup, bref, sur Super NES, maintenant. Avec des grandes zones, puis tu rentres de mener dans une petite porte, puis ça te mène à un tunnel, puis tu vas faire quelque chose, il y a une mission, il y a une mission, puis il y a un boss à mener au bout du donjon, peut-être, ça fait la même. Fait que oui, il y a une grosse vibe Zelda là-dedans, mais t'es un vaisseau spatial, t'es pas un petit bonhomme avec une épée. Fait que, par le fait que c'est un petit vaisseau que tu peux améliorer, parce qu'il y a un arbre de compétence qui vient avec ça, qui est super simple, mais qui s'améliore à peu près en 10-12 points différents, à plusieurs étapes. genre ton canon va tirer plus fort, plus fort, plus fort, il va tirer plus vite, plus vite, plus vite. Ils ont moins ça. Ils ont tous les compétences là-dedans, ça fait penser à Blaster Master sur NES. Puis là tu vois mon cœur de gamer qui dit comme, Blaster Master sur NES. C'est un de mes jeux préférés, avec la musique. C'est ça, tu te rappelles la musique là? Bon, il n'y a pas la musique de Blaster Master dans Mini Shoot Adventure, mais elle met vraiment bonne la musique, pareil, dans ce jeu-là. Tu sais, pour dire comment c'est bon là. Donc, le côté twin-stick shooter, je l'ai testé sur Steam Deck. On s'entend, c'est parfait pour la console portable de Valve. C'est un jeu parfait pour justement la portabilité. jouer ça dans ton lit, assis quelque part, en prenant une marche, mais c'est dangereux. De pouvoir tirer comme ça, le twin-stick shooter marche super bien. Les contrôles répondent super bien. La hitbox, parce qu'il y a un petit côté bullet-hell, quand il y a plein plein de balles d'ennemis qui te pitchent dessus, qui te tirent dessus en même temps. Mais jamais trop frustrant. Puis heureusement, il y a quand même trois niveaux de difficulté. Fait que je vous invite à choisir. Le normal est correct. Mais après ça, ça commence à être un peu plus coton. Puis tu sais, quand tu vas mourir, mettons, dans un donjon, tu vas recommencer au début du donjon. Donc, si tu meurs dans le monde ouvert, tu réapparais à la genre de base, qui n'est pas vraiment une base, où tu réapparais comme un point central sur la grande map. Tu vas réapparaître là. Fait que des fois, ça peut être un peu frustrant. Si tu es super loin, puis là, tu te dis, ah merde, il faut que je me retapes tout le chemin. Mais ce n'est pas grand, genre, imagine le grand monde ouvert que tu peux penser. Ce n'est pas grand de même. Mais c'est quand même assez grand. Il y a des passages secrets partout, partout. Tu te promènes sur la map, puis il y a un passage secret. Quand tu regardes le long d'un meuble, il y a comme une petite craque. Oh, une petite craque. C'est quoi? Oh, on va avancer proche de la petite craque, voir ce qu'il se passe. On te dit, non, on ne va pas là. Ou, viens-t'en, viens-t'en. Là, tu te rends compte qu'il y a un donjon. Puis là, il y a des genres de batteries qui permettent d'améliorer l'énergie de ton véhicule. Au début, ton vaisseau ne peut pas jumper par-dessus les trous d'eau. Mais il n'y a pas un trou d'eau. Mettons un ravine de rivière, tu sais. C'est super cool. Au début, tu tires juste un tir. À un moment donné, deux, trois, tu tires de plus en plus large. Tu te déplaces, mais pas super vite. À un moment donné, hop, tu te déplaces de plus en plus rapidement. Fait que c'est cool. Tu as tout le temps le goût d'explorer, puis de te promener, puis de trouver comment améliorer ton vaisseau. Puis quand tu débloques des amis à toi, des alliés, des autres vaisseaux, qui se font juste aller se stationner en quelque part, puis te rendre des services. Bien, te rendre des services. Genre, ils vont te dire, ou chercher quelque chose, ou te permettre, avec des gens, de pointes de pizza rouge, en rond, comme ta pizza complète, mettons. En rond, des cristaux, qui te permettent d'améliorer ton véhicule. Bien, là, un de tes bonhommes, un de tes amis là-bas, qui est un autre petit vaisseau, il n'y a aucun humain qui se promène là-dedans. Il va faire que ton vaisseau va s'améliorer quand tu vas aller le voir. Il va y acheter des affaires. Mais le jeu te laisse vraiment aller par toi-même. Des fois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, crime, je ne sais pas où il faut que j'aille. Tu le vois sur la map. La map n'est pas super claire non plus. Puis les sections de la grande map vont se dévoiler quand tu vas trouver des morceaux de la grande map. Sinon, tu ne vois rien. Ça te dit juste que ton vaisseau est hors de portée. Ou tu regardes sur la carte, ton vaisseau est dans le vide. Comme un GPS, tu sais, quand tu vois ton auto, mais il y a une route, je la vois bien, mais sur le GPS, c'est juste un carré blanc ou vert. Pourtant, tu es dans une rue, je le sais, je suis dans une rue. Tu as l'a dit, chérie, il fallait tourner à droite, pas à gauche. Puis là, je ne m'écoute pas, je ne m'écoute jamais. Je le sais, je le sais. Là, c'était ça. Ça marchait, cette fois-là, on s'est rendus. C'est un peu ça la bichette d'adventure. Puis le côté musical, là-dedans, il est super cool, comme je disais, les effets sonores, tous les effets sonores sont tout mignons. C'est tout le temps du petit. Plic, plic, plouc, 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 plouc. Tu as des petits sons doux de même, tout le temps tout mignons, qui viennent te flacoter l'oreille. Puis quand tu vas améliorer ton bonhomme, tu sais, pour qu'il devienne plus puissant, il faut comme que tu pètes des genres de cristaux, n'est-ce pas? Des genres de blocs de granit ou de marbre, qu'on imagine, brillants. Quand tu les pètes, il y a des petits morceaux qui revuillent, puis tu as un petit plic, 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 plic. Tu as envie de prendre le jeu et de le serrer dans tes bras, tu sais. Les combats de boss sont vraiment cool aussi. Vraiment le fun, les combats de boss. Ce n'est pas trop dur, juste correct. Il y a de la boulette, une fois qu'il t'arrive dans le fond. Oh boy, mais à normal, ça ne va pas trop vite, ça fait que c'est correct. Tu as des boss secrets, tu as des zones. un moment donné, il y a un genre de dragon dans le désert qui est super long, full big, je l'avais jamais vu j'arrive dans le désert, un moment donné, ouais, il fait beau ici l'espèce de dragon super long qui pop, genre Elden Ring, proche d'un lac au début, pis là, le dragon se promène, flockez par les chelets pis là, tu le gonne, c'est super long pis là, quand tu le tues, wow, t'as ramassé plein de patentes ça valait vraiment la peine de faire ça, il t'a dévoilé un genre de temple secret dans le désert qui était caché maintenant, tu peux y aller, t'arrives là oh, on peut pas aller plus loin que ça, oh, il y a une porte là-bas tu sais, il y a un petit côté métroïde Vagnon aussi là-dedans, parce qu'il faut que tu débloques un nouveau pouvoir qui va te permettre d'accéder à une nouvelle section, mais tu le savais pas vraiment quand t'es passé, mais là, tu t'en racontes qu'il y avait une porte fermée, tu dis, oh là, je sais, je peux passer là, on va revenir un moment donné, pis finalement, c'était ça les environnements sont assez variés, pas une grande grande variété, mais quand même, assez variés quand même, il y a beaucoup de dans l'aspect de pouvoir accéder à une zone justement, de te casser la tête, un petit côté puzzle là-dedans, mais c'est pas des puzzles, c'est juste justement qu'on disait le côté Zelda, là, de dire apparaître une porte, flac, il est pas déchelé pis là, tu peux y aller, des fois, c'est des affaires dans le même, fait que là, tu réfléchis, comme ça, j'ai tout fait dans ce coin-là, quand tu débloques tu sais, quand je parlais dans tout tes amis, là, t'as un de tes amis, là-dedans, que lui, il fait que sur la carte, il va mettre un petit crochet quand t'as vidé toute la zone, quand t'étais dans le donjon, pis t'as tout trouvé, il y a un petit crochet, check fait qu'il arrête d'aller là, va plus là, va plus là il y a plus rien, ça, au moins, c'est popé pis si t'as tué tous les ennemis, ben quand tu y retournes, ils sont plus là non plus, avec ça, c'est le fun aussi, si t'es pas mort si tu meurs entre temps, ben ils ont tout à repopé t'en reganisses-toi, sauf les boss, bien sûr bref, ça se joue en solo tous les jeux sont en français, vraiment cool aussi pour vrai bravo, c'est vraiment un super bon jeu 20 piastres en plus pour ça si vous pouvez le jouer de façon portable, go poignoler là-dessus sinon, boudez pas votre plaisir c'est vraiment le fun, mini shoot adventure je donne la note de 9 sur 10 à ça wow, gros coup de coeur pour l'année 2024 jusqu'à maintenant, c'est pas mon top jeu de l'année mais jusqu'à maintenant, c'est dans mes solides coups de coeur justement avec un gros neuf dans même wow, bravo à ce duo de feu il y a beaucoup de talent dans cette boîte-là c'était Steve Tremblay du Salon Gaming de M. Smith bye bye